Botte aux pieds et balai à la main, c'est la tenue de circonstance aujourd'hui pour ces habitants de Bram. Leur petite commune est située à une trentaine de kilomètres de Trèbes et ils ont décidé de venir en aide à leurs voisins. Sur place, on verra ce qu'on va nous faire faire, sûrement du nettoyage. On va leur aider ces pauvres personnes à lever la boue dans leur maison. Donc il y a 21 personnes, nous sommes motivés pour aller les aider. Une initiative lancée par la mairie de Bram et pour cause, même madame le maire fait partie du convoi. On va se mettre à disposition du maire de Trèbes et puis des autres communes, le cas échéant, les jours suivants. 8, pas plus, j'ai pas plus de place et tout le reste dans le grand bus et on va avec Eric Miss à Trèbes. Une demi-heure de route plus tard, les bénévoles bramés découvrent l'ampleur des dégâts. Marie-Saint-André qui adjointe au maire sur Trèbes et qui va nous répartir avec les différents bénévoles venus d'autres communes. Très vite, ils sont dirigés vers les commerces du centre-ville, lourdement touchés par les inondations. Elisabeth et ses filles font partie de cette brigade de nettoyage. J'ai envie de pleurer. C'est une catastrophe pour des gens. Franchement, de perdre tout ça comme ça, c'est horrible. Et dans ce paysage de désolation, toutes ces petites mains en action réconfortent les habitants de Trèbes. On voit qu'on n'est pas tout seul à supporter la peine. Tout le monde partage avec nous et franchement, j'ai été agréablement surpris. Je pense qu'il y a une humeur de solidarité générale qui se soulève petit à petit, je trouve. Il faudra encore des dizaines de bénévoles et de longues semaines de travail pour que Trèbes oublie ce 15 octobre 2018. Sous-titrage ST' 501